Euh... C'est un rire nerveux. C'est un rire nerveux qui viendra commencer cette vidéo. C'est la honte. Je commence calmement. Je commence toujours calmement quand je suis énervé. Ça permet de mieux attaquer. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Le Real a perdu 3-0. Chez eux, contre le CSK. Le Real est quand même assuré de rester premier de son groupe. Euh... Mais... Qu'est-ce que j'ai à dire, purée ? J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, on va éloigner. Tu vois, quand tu veux faire mal, t'éloignes celui que t'aimes bien dans l'histoire. Donc, Vinicius, je t'éloigne parce que Vinicius, t'as fait un match avec une volonté, avec tout ce qu'on demande à un joueur jeune, qui a des choses à prouver au club, au coach et à l'équipe. Techniquement, t'étais là. T'as apporté des choses. C'était les autres qui l'ont pas suivi. Va-t'en, Vinicius, on va parler aux autres. Asensio. Rien que de dire son nom, ça m'énerve. Asensio et Isco. Purée, sur Twitter, bon, je vais pas citer le nom et je n'ai aucune animosité envers la personne qui m'a dit ça. Chacun a un avis. Quand j'ai annoncé que Isco se faisait siffler, on m'a dit, ouais, mais non, c'est à cause de ça qu'il va partir. Mais va-t'en, 35 fois, si tu veux, Isco. Va-t'en. Si tu pleures parce qu'on t'applaudit pas quand tu fais 70 roulettes, 70 appels que tu vas pas faire la passe et que tu fais le grincheux et que tu fais la tête à ton coach quand il te fait pas jouer mais quand t'es sur le terrain, tu réponds par des roulettes, par des passes ratées, par des louches, par des trucs complètement nazes, mais va-t'en par toutes les portes. Je te les ouvre une par une. Asensio, c'est pareil. C'est quoi ces joueurs ? On dirait pas qu'ils sont dans une équipe. On dirait que quand ils ont le ballon, tout ce qu'il fait doit revenir à eux. S'il fait une passe, il faut que ce soit le mérite du passeur. Donc, ils ont un style de jeu qui rappelle que l'individualité. Une passe ne ressemble pas à une passe qui va faire briller l'autre mais une passe qui va se faire briller. Donc, il va pas tenter le jeu simple. Tac, 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 tac. Non, il va tenter le jeu ou tac, bon, je touche le ballon, je fais du chichi, je touche le ballon, je fais du chichi, je vais faire la passe qui mènera peut-être directement au but mais tes coéquipiers, tu vas les rendre fous. Tu vas les rendre fous. Asensio et Isco, c'est les deux actuellement, j'ai envie de dire, c'est les deux cancres pour aller loin. Le nonchalant dans la classe, le mec nonchalant qui croit qu'il est meilleur que les autres, qui croit... Wouah ! Non, 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 c'est grave. Asensio, il a des choses à prouver. Faut arrêter. Il a du talent et tout ça, oui, il met des frappes en lucarne à certains moments, oui, parce qu'il a du talent. Mais c'est mieux de ne pas mettre une frappe en lucarne dans l'année et d'être régulier et de montrer que t'es un jeune qui veut devenir un grand. pas un jeune qui t'estime être un grand. Et le premier problème avec Asensio, il est là. Parce que quand tu rentres en jeu, c'est bien. Les tauliers ont fait le boulot et toi, tu viens contribuer comme un petit parce que tu es le petit, tu n'es pas encore le grand. Et le voir titulaire, moi, ça me dérange de plus en plus. Je préfère maintenant mettre Vinicius. Clairement. Vinicius, je le mets parce que tu sens que c'est un jeune qui sait qu'il a des choses à prouver et tu sens que c'est un jeune qui veut que être dans l'avancée. Donc, c'est pas comparable. Il n'a pas gagné encore de Ligue des Champions et tout ça. Peut-être qu'à l'avenir, il sera différent. Mais non, je suis désolé. Personne n'a le droit de venir me dire non, mais Riles, il faut les encourager. Non, non, non. On encourage la bonne volonté. Quelque chose qui est dans l'optique de progresser mais qui ne détruit pas, qui n'est pas dans l'optique individuelle et qui va pleurnicher maintenant en 56 ans et parler dans les médias. C'est bien beau de parler de Ronaldo qui est parti de dire Madrid ceci, Madrid cela. Moi, je vais le rappeler à toutes les personnes qui viennent à chaque fois dire « Oh, mais dès qu'ils gagnent, t'es content ? » « Ben oui, dès qu'ils gagnent, je suis content. Je ne vais pas pleurer dès qu'ils gagnent. Puis je suis à fond pour Madrid. » Moi, je ne suis pas le supporter qui est dans les tribunes avec les drapeaux à dire « Ouais, c'est pas grave. T'as perdu. T'as gagné l'année dernière. » Non, non, non. Moi, j'analyse le match. Si tu es nul dans ce match-là, tu es nul dans ce match-là. Et surtout, s'il n'y a pas la mentalité qui va avec. Tu es à Madrid. Quand tu es à Madrid, que tu sois supporter ou pas, c'est pas pour rien que dans les très gros clubs, celui qui n'a pas une volonté et qui en plus fait des matchs pourris, les supporters, il n'est pas là pour dire « Oh, les gars, on a la chance d'avoir ce joueur. » Non, non, non. À Madrid, on a la chance depuis toujours d'avoir des grands joueurs. Maintenant, ils deviennent des grands joueurs parce qu'ils mettent une volonté, un travail et ce n'est pas des pleurnicheurs qui, dès qu'ils ne jouent pas un match, non, non. S'ils pleurnichent parce qu'ils ne jouent pas, il doit montrer au coach qu'il va gagner. Quand on voit Mbappé avec le PSG, quand il boude le coach mais que quand il rentre il te met un doublé et tout et tout, tu vois une motivation. Ne me comparez pas Mbappé et Asensio. Il faut arrêter. Parlez objectivement. On ne va pas parler « J'aime bien, j'aime pas. » Non, non, non. On s'en fiche de leur tête, de leur nom, de leur origine. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul dirigeant du monde. Tu lui laisses le choix entre Mbappé et Asensio qui va dire « Moi, je préfère Asensio » s'il ne prend pas part d'un joueur qui est dans son équipe. Il faut arrêter le débat. Aujourd'hui, il faut l'arrêter le débat. Peut-être que demain, il existera. Hier, il a existé. Aujourd'hui, il n'existe plus. Aujourd'hui, il n'existe plus. Je ne vois pas Asensio en Coupe du Monde porter une équipe comme la France, comme a pu le faire Mbappé individuellement dans certains moments. Et sa réponse dans l'interview, elle veut tout dire même si on en a joué un peu et surtout les journalistes. Mais le fait de se défendre dans une interview en disant « Limite, il faut attaquer les autres. » Non, prends la responsabilité comme quand tu as le ballon. Tu vois quand tu as le ballon que tu veux commencer à faire des chichis. Tu vois quand tu sais, les joueurs, quand ils jouent, ils font des petits mouvements avec leurs bras. Ils sont là et ils essayent de mettre des petits crochets, des petits trucs pour se dire « C'est beau ce que je fais alors que tu es en train de perdre 3-0. » C'est dégueulasse ce que tu fais. Ce n'est pas beau. C'est dégueulasse. Isco, le problème, c'est qu'il y a des joueurs quand ils perdent, tu vois là, ils ne sont pas énervants. Mais Isco, quand il perd, il aggrave tout. Il aggrave tout. Et ça va être le genre de mec qui va faire la tronche après, tu vois. Il va faire la tronche le match d'après s'il n'est pas titulaire. Eh oh ! Tu t'appelles Isco, tu as fait des bonnes choses à certains moments mais tu n'as jamais été le titulaire indiscutable au réel. Donc si les gens viennent dire « Oui, mais ils risquent de partir. » Eh ben, va-t'en. C'est que tu n'as pas les épaules pour rester titulaire alors. Il y en aura d'autres qui vont venir et qui vont l'être. Et la concurrence, normalement, si Rames y revient l'année prochaine, ça va faire du bien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis, je parle d'eux là parce qu'ils m'ont vraiment énervé. Mais globalement, bon, le réel a eu une équipe qui a tourné et tout ça. Bon, en face, c'est le CSK. Donc l'excuse de ça a tourné, oui, d'accord. Mais défensivement, les gars, au début, les commentateurs, ils me font rire. Le réel ne risque rien. Mais je savais que quand ils allaient parler de bien sûr qu'ils ne sont pas en danger quand il n'y a pas de mise en danger. Bah oui, parce que si les attaquants, ils sont dans leur défense, les défenseurs, ils sont sereins, ils contrôlent la balle, ils jouent tout. Dès qu'il y a du danger, ça y est, c'est dégueulasse. C'est affreux. Vinicius, heureusement, il est là pour me donner ce petit espoir de, avec une vraie équipe titulaire, le voir tenter des choses, ça ferait du bien. Benzema qui est sorti à la mi-temps, alors je ne sais pas si ce n'est pas qu'il ne convenait pas au jeu que selon Solari. Mais lui aussi, il m'a énervé. Il ne va pas au bout de ses actions sur la première mi-temps. Il ne va pas au bout de ses actions. Dès que tu as un mec comme Vinicius dans le côté, tu sais qu'il va tenter d'éliminer, tenter un centre, une balle, mais il faut se jeter. C'est là que parfois, tu te dis que le buteur, il doit sauter, son envie de marquer, il doit passer au-delà de certaines choses. Bien sûr, il ne faut pas dramatiser. Mais moi, ce qui me dérange, ce n'est même pas la défaite en soi, c'est l'attitude de joueurs qui ont à prouver. Isco, il doit prouver encore. Personne ne peut me dire Isco n'a plus rien à prouver. Quand tu as un club dans le Real Madrid, Ronaldo, on parle de Cristiano quand il était au Real Madrid, il ratait un match, deux matchs sans marquer, tout le monde lui tombait dessus. C'est ça le Real Madrid. C'est ça les gros, gros clubs. Quand Messi, il ne fait pas la différence, pas de passe décisive, pas de but sur deux, trois matchs, et la presse, elle commence à être là. Et le public aussi. Pourquoi ? Parce que c'est ça d'être un grand joueur et d'avoir un grand club. Maintenant, moi, je ne chanterai pas à la gloire des clubs quand ils se font martyriser parce que l'année dernière où il y a deux ans, ils étaient champions, ils ont la Ligue des Champions, de ça. Chaque chose a son présent. Si tu ne construis plus de présent parce qu'avant tu étais fort, le Real n'aurait pas pris la dixième, la onzième, etc. en Ligue des Champions. Donc, il faut arrêter de se dire on doit encourager, c'est tout. Moi, je ne suis pas un encourageur. Moi, je suis un mec qui est à fond pour Madrid et j'analyse chaque match comme il doit être analysé. Quand Ronaldo, il ratait un match, il fallait dire Ronaldo ratait un match. Il ne faut pas dire c'est Ronaldo donc on s'en fiche. Non. À part, bien sûr, tu peux être supporter et être là juste pour encourager et ça, je respecte. Mais arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac. Quand tu es dans un club comme le PSG ou tu as un Neymar ou tu as un Mbappé, bien sûr qu'il ne faut pas les faire partir parce que tu sais qu'il n'y a jamais eu de joueurs aussi grands. Quand tu es au Real et que tu vires un Ronaldo comme ça, qu'il n'y a même pas une cérémonie. Parce que, je vais en parler aussi, je vais faire une vidéo des propos de Ronaldo parce que, moi je suis pour le Real mais je connais le Real aussi. Et pourquoi Ronaldo n'est pas un grain envers Manchester ? Et pourquoi il l'est envers le Real ? Mais on en reparlera plus tard parce que le Real a ses failles en dehors du terrain. Mais ça, c'est en dehors du terrain, je m'en fiche. Mais sur le terrain, moi je veux les voir gagner. Et je suis à fond derrière eux. Quand je vois une équipe qui a fait ce qu'il fallait et qu'elle perd, c'est le football. Il y a plus fort. Mais quand tu vois une équipe et le danger il est là, c'est que quand tu veux faire tourner, c'est bien. Quand ton équipe elle fait n'importe quoi, que tu aies fait tourner ou pas, ça fait du dégâts. Tu perds 3-0 à la maison. Ça tue une confiance, ça tue le moral, ça fait du mal. Et le Real, ce qui me dérange, c'est que la première mi-temps, au début, ils jouaient très très bien. Ça jouait très très bien. Il y a des occasions. À un moment donné, un 1-2 d'Ascensio avec Benzema qui lui remet. Tu finis à fond et c'est bon. Tu mènes 1-0, le match normalement tu le gagnes. Ça rate. Il y a ça, ça rate, ça rate. Eh ben vas-y, ben voilà. Eh ben en face, le CSK, des petites occasions jouées intelligemment, ça a tué le match. Boum, but. Boum, but. Eh vas-y. Et maintenant, on va voir le Real qui n'y aura aucun mental avec l'équipe qui a tourné et tout. Déjà, avec l'équipe titulaire, on les a déjà vus se manger un 3-0 contre Aïbar, on ne sait plus qui, et ne plus relever la tête. Alors n'imaginez pas que l'équipe qui a tourné se relèvera de ça. C'est chaud. Moi, le seul point positif que je vois là, c'est... Vraiment, dans ce match, j'ai envie de dire même Courtois il m'a fait de la peine. Parce que sur les buts, voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? T'es face à des plots en face. Les gens, ils aiment bien dire Courtois, Belge, truc, je ne sais pas quoi. Courtois, pour moi, mais Vinicius, il te fait le match qu'il fallait et je suis content pour lui parce que c'est bien que l'équipe autour, elle perd et que lui soit au-dessus. Comme ça, enfin, il va avoir du temps de jeu parce que mettre tout le temps Asensio, si Vinicius, c'était un Espagnol, il aurait eu plus de temps, on dirait que l'autre. C'est pas un taulier. Il n'a rien. Il a trop approuvé Asensio. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il était dans un Real qui était au sommet. Il a contribué en remplaçant, en faisant des choses à certains moments, une confiance aussi à un certain moment donné. Malheureusement, il commence à me faire dire et j'aime pas être comme ça mais sur une saison là, il commence à me faire dire qu'il est limite surcoté et je déteste ce terme parce que ce que tu fais n'est jamais surcoté. Quand t'as fait, c'est bien mais il avait l'environnement qu'il fallait et c'est des joueurs qui ne peuvent pas avoir quelque chose sur leurs épaules et Isco, c'est un peu pareil pour l'instant. Voilà, c'est tout. Donc on me dit « Ronaldo n'a pas respecté Riles, tu faillotes Ronaldo. » Eh ben, le Real entier le faillotait parce que vous savez pourquoi le Real entier ils étaient faillots de Ronaldo ? Quand les gens disent « Oui, mais Ronaldo critique le Real alors qu'ils l'ont mis au sommet. » Mais vous savez pourquoi un club te met au sommet certains joueurs qui sont limite à genoux devant certains joueurs parce qu'ils savent que c'est le joueur qui va les faire grandir et leur apporter des trophées. Sinon, un club comme le Real ne te met jamais au sommet s'il n'y a rien à gagner de l'autre côté. C'est comme ça. Et même les joueurs du club savent se soumettre à leurs meilleurs joueurs. Ils te laisseront tirer tout. Ils te feront les passes. Mais si toi tu les fais gagner ça suffit. Tu gagnes des palmarès. Ça fait gagner des millions au club. C'est ça. Mais ça on en reparle dans la prochaine vidéo peut-être de Ronaldo et de ses propos envers Messi envers le Real et tout. Bref, Madrid c'est la honte ce soir. Je ne suis pas dans le truc en train de dire là ça parle de crise et tout parce que c'est un match avec un déroulement bizarre une équipe du Real qui est déjà qualifiée et ça a tourné et voilà. Mais, 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 avec ce qu'il y avait il y avait moyen de gagner normalement et de ne pas se manger un dégât parce que ça va être un dégât quand même mental pour l'équipe de se prendre un 3-0 à la maison en Ligue des Champions la dernière fois que c'était arrivé c'était en 2008. Voilà. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.